Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech aujourd'hui Petite ouverture de collector Puisqu'aujourd'hui on va ouvrir le starter pack collector de Togen Anki Alors je suis désolé d'avance pour la prononciation du manga Je ne sais pas trop comment ça se prononce Moi je dis Togen Anki C'est peut-être Togen ou Anki Je ne sais pas trop mais en tout cas Je vais découvrir cette édition avec vous Alors elle est censée sortir le jeudi 4 février 2022 Alors je l'ai un petit peu eu en avance Parce qu'il y avait tout un stock en librairie Je vous montrerai une photo Mais c'était déjà dispo mardi dans certaines librairies Je vais découvrir ça avec vous Et surtout malheureusement je ne vais pas pouvoir trop vous en dire sur le manga Puisque comme c'est un starter pack c'est un petit peu pour découvrir la série Et je ne connais pas du tout Donc je vais pouvoir commencer cette série là Peut-être que ça ne va pas me plaire du tout Ou peut-être qu'au contraire ça va me plaire En tout cas je vous donnerai mon avis sur le manga Durant la vidéo débrief du mois Bah à la fin du mois de février du coup Si vous voudrez connaître ce que j'en pense Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà lu le manga Et que vous avez un avis sur ce manga N'hésitez pas Mais en tout cas pour ceux qui veulent découvrir J'ai quand même vous donner le résumé un peu global du manga Donc je vais reprendre sur le site Je connais pas la série je vais pas l'inventer Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort Serait né d'une pêche et baptisé Momotaro Lorsqu'il devint assez grand et puissant Ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages Ce héros n'est pas une légende Tout comme les Oni Leurs descendants sont encore parmi nous Et la bataille opposée le clan Momotaro au clan Oni fait rage Chiki est un jeune garçon au sang chaud Alors qu'il vient de se faire renvoyer de l'école Il prend conscience qu'il possède du sang de Oni Le clan Momotaro le cherche et veut l'éliminer La quête de liberté de Chiki et les autres Oni commencent Donc voilà pour le résumé du manga Maintenant on va passer au collector Qu'est-ce que ça vaut ? Je vais l'ouvrir, le découvrir avec vous Et sur la troisième partie de la vidéo Je parlerai des points positifs et des points négatifs C'est parti Alors voici à quoi ressemble le collector en gros plan Donc c'est une boîte comme ils ont l'habitude de faire Donc là c'est chez Kana Donc on a déjà ouvert des collecteurs de cette maison d'édition Mais c'est vrai qu'en général c'est souvent ça C'est des boîtes Enfin une espèce de petite boîte en carton Avec deux volumes en général dedans Donc là comme c'est un starter pack On a déjà le tome 1 et le tome 2 à l'intérieur On a ce que contient le coffret Donc deux jaquettes recto verso Et trois ex-libris C'est pas extraordinaire pour un collector Alors il m'a coûté 14,90€ Donc c'est très bien vu que c'est le prix de deux mangas Plus un petit surplus Enfin pour la présentation, le packaging du collector Alors les ex-libris pour moi j'en ai déjà parlé En général pour les collectors Je m'en fiche un petit peu C'est pas forcément une pièce de collection extraordinaire C'est pas forcément un goodies qui m'intéresse Mais néanmoins ça fait quand même quelques petits trucs en plus C'est pas simplement juste un starter pack dans une boîte Comme ils ont l'habitude de faire pour les tripacks de One Punch Man, de Marshall Vous voyez un peu dans ce style là Non là il y a quand même eu un petit effort T'as quand même la petite connotation coffret collector C'est pas pour rien Et puis surtout t'as les jaquettes réversives Mais ça on va découvrir ça Alors cette fois-ci quel outil j'ai utilisé Enfin je vais utiliser pour l'ouverture de ce coffret Donc j'ai sélectionné comme d'habitude un de vos commentaires Certains m'ont conseillé d'utiliser les cartes de Nagatoro Pour ouvrir ce collector J'espère que ça a marché Parce que j'ai pas pensé à prendre de couteau Au cas où ça ne marche pas Donc je pense que ça devrait le faire Si je fais comme ça Oh là là je l'habille Non plutôt comme ça Ah ça s'enfonce mal Je suis en train de l'habiller C'est tout ce que je fais Ouais je suis désolé Ça ne marche pas encore une fois Ah si regardez Hop c'est C'est juste parce que je m'en prie de mal Voilà Tac Allez j'enlève son authenticité Voilà ici on est Oh c'est quoi cette qualité de carton par contre Ah c'est pas comme d'habitude C'est pas les cartons utilisés Notamment pour les coffrets Bah de chez Kion De My Hero Academia C'est un carton Alors je pense qu'il est plus fragile Mais cependant je trouve qu'au toucher Il est quand même plus agréable Comme style de carton J'aime beaucoup Vous voyez c'est un Ça ne brille pas Vous voyez Je sais pas si vous arrivez à comprendre Mais en même temps c'est difficile de vous faire De vous faire à peu près comprendre La qualité du produit Sans que vous puissiez y toucher Donc Donc le carton Voilà Il y a même un petit peu l'intérieur Je vais le mettre là Tac Alors le tome 1 Et le tome 2 Donc Normalement c'est en Des couvertures Réversibles Et surtout des couvertures inédites Alors je ne sais pas à quoi ressemblent Les couvertures de base Donc on va le découvrir Tout de suite Donc normalement le tome normal Le tome 1 Il ressemble à ça A moins que ce soit l'inverse J'ai dit peut-être des bêtises Peut-être que ça c'est la couverture normale Et celle qu'on a vu en dessous C'est la couverture inédite Ce qui en soi fait quand même Plaisir de voir Qu'il y a quand même un effort de fait Ils ont quand même fait un effort De faire des couvertures inédites Pour un collecteur Pour moi ça semble assez normal Mais pour certains Pour certaines maisons d'édition C'est un effort inconsidérable De faire ce genre de choses Donc voici les ex-libris Ah c'est assez joli Je les trouve quand même jolies J'ai vu pire Franchement j'ai vu pire J'ai déjà vu des ex-libris En dessinant en noir et blanc Et là vraiment Je les trouve plutôt jolies Alors je ne connais pas encore Les personnages Mais je les trouve quand même Assez classe J'aime bien le style de dessin Bon c'est du Ça fait un peu mainstream Mais j'aime beaucoup C'est du déjà vu J'aime bien le style Néanmois Voilà Et j'aime bien le fait D'avoir mis un contour rouge Ça fait un peu Carte postale Mais ça reste du ex-libris Les ex-libris en général C'est dans un carton Enfin c'est un peu cartonné C'est du papier canson Donc là c'est le cas bien sûr Mais ça reste des... J'aurais préféré d'autres gadgets Parce que vraiment Des ex-libris C'est tellement facile à faire Il n'y a pas d'effort là-dessus Enfin bref Donc voilà à quoi ressemble Le collector On va faire les points négatifs Et les points positifs Ensemble c'est parti Bon alors Ce collector de Tug & Anki Qu'est-ce que j'en ai pensé Donc comme d'habitude On va commencer par les points négatifs Je trouve que Oui il y a quand même Des points négatifs Déjà Le goodies Je le trouve inutile Je trouve que c'est de la fainéantise Les ex-libris Je trouve ça vraiment feignant A la limite Je préfère avoir des badges Ou un carnet Je sais que c'est des choses Qu'ils sont trop récurrentes Et c'est trop simple Mais c'est quand même Un effort un peu plus Enfin Il y a quand même Un petit peu plus d'effort Parce que là vraiment Le goodies C'est vraiment Allez on va-y On rajoute ça Parce que vraiment Il fallait qu'on rajoute un goodies Donc vraiment Déjà Je pense que c'est L'un des rares Points négatifs Peut-être la fragilité Du coffret Si je trouve Que ça a l'air Vraiment trop fragile Mais sinon A part ça En négatif J'ai rien d'autre à dire Non Vraiment j'ai rien d'autre à dire Parce qu'on va passer directement Au point positif Du coup Déjà Point positif Pour moi Comme je le disais Ça semble assez normal Finalement Mais je trouve que C'est quand même Une bonne chose D'avoir mis des couvertures Inédites et réversibles Sur les deux tomes Donc le tome 1 et 2 Ça c'est Pardon C'est une très très bonne chose Autre point positif C'est son prix Je le trouve Abordable 14,50€ Pour moi C'est très bien Parce que c'est Presque le prix De deux tomes Plus A peu près Quelque chose comme Un euro en plus Pour le packaging Donc je trouve ça Assez raisonnable Finalement Et puis c'est tout Je pense que c'est tout Pour les points positifs Il n'y a pas grand chose A dire sur ce coffret Je découvre la série Mais vraiment Je voulais en parler Parce que je vous avais demandé Sur Discord Si ça vous intéresserait Que je fasse La découverte de ce manga Et que je le fasse en vidéo Mais ça avait l'air De vous intéresser Donc voilà J'espère que vous allez Pouvoir l'avoir Il y en a plein En librairie J'ai été Vers 16h Il y avait encore Une quantité astronomique Donc ne vous inquiétez pas Je pense que vous allez L'avoir assez facilement Si vous le recherchez Il n'y aura pas de soucis Là dessus Et je pense que ça en fait aussi En soi Un point positif C'est qu'il n'y aura pas Trop de problèmes Pour se le procurer Ce collector Donc voilà Donc ce sera une vidéo Assez courte Voilà Il n'y a pas grand chose A rajouter Juste petit message Pour ceux qui regardent Encore la vidéo Sachez que je vais faire Une ouverture du coffret Veil J'attends juste De lire le tome 1 et 2 Pour pouvoir ouvrir Ce tome 3 Pour éviter de me faire Juste pas Éviter de me faire spoil Ou quoi que ce soit Mais sachez que je me le suis procuré Donc pour ceux qui attendent L'ouverture de ce coffret là Ça va arriver sur la chaîne Donc ça va prendre un petit peu de temps Parce qu'il y a plein d'autres vidéos Qui sont censées arriver Ce mois-ci Il y a vraiment Il y a beaucoup Beaucoup de projets Qui arriveront Donc il faut l'arrêter Patients Désolé Mais c'est comme ça Donc du coup Je vais m'arrêter là Et puis on se donne rendez-vous La prochaine fois Sur ma chaîne De jour N'hésitez pas A me rejoindre Sur Discord On est de plus en plus nombreux Et c'est toujours aussi cool Tout le monde est assez bienveillant C'est vraiment cool De pouvoir discuter avec vous Donc n'hésitez pas A rejoindre le Discord Qui se trouve en description N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A la vidéo Si jamais Elle vous a plu Et de commenter Parce que Je pense que ça va être Très important pour cette vidéo Parce que je sais par avance Qu'elle va faire très peu de vues Donc je vous invite vraiment A bombarder Les commentaires Et les pouces bleus Pour le référencement De la vidéo Voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas A le faire Dire Dans les commentaires Du coup N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se dit A la prochaine C'était Quatibus De la Mangatech Salut Sous-titres par Jérémy Diaz